Bienvenue à vous pour ce 11ème épisode, 11ème épisode qui promet quelque chose de pas mal parce qu'on a le Critterum du Dauphiné, Critterum du Dauphiné qu'on va faire en deux fois, avec une première partie plutôt plate, une étape de vallon, deux étapes de plaine, un contrôle, un montre, et une deuxième partie avec une petite étape de plaine, tranquille, avant de se mettre en jambe pour les trois étapes de montagne, on partira dans l'échappée à chaque fois je pense. Ça va être difficile, on n'a pas mis notre meilleure forme sur ça, on a mis notre meilleure forme sur l'open tour parce qu'on sait que ce sera les étapes de montagne plus accessibles pour nous, mais pas simple. En tout cas on peut peut-être gagner des étapes, peut-être engranger des points, on verra, je ne sais pas trop. Il est temps de se lancer. Première étape qui peut carrément nous convenir. Ça devrait convenir au puncher. On n'a pas vraiment la faveur des pronostics pour l'étape, mais il y a moyen de surprendre les favoris et d'accrocher un bon résultat en attaquant de loin. Bonne course à tous. Je pense d'ailleurs que je vais partir en échappée sur cette première étape. Je vais partir en échappée sur cette première étape et essayer d'engroger un maximum de points, peut-être la première catégorie. Évidemment on veut le maillot à poing, on veut le maillot à poing, maillot à poing, maillot vert comme d'habitude. Engroger un maximum de points aussi au classement World Tour. Pour tout simplement avoir la meilleure place possible et avoir la meilleure équipe possible pour l'année prochaine. Et débloquer le Tour de France, bien éteint. Évidemment, mauvaise mort pour notre coureur, c'était prévu. Regnoptique est en bonne forme beaucoup. Non, allez, nous on va partir. T'inquiète, on ne va pas m'éliminer moi. Et c'est parti. Ok, on arrive à 500 mètres du premier classement Grappeur. On va passer deuxième. On a fait toute la montée derrière en fait. On a juste assuré la deuxième place. Malheureusement, au moins on prend les points, c'est le principal. Allez, on a 3,8 km du premier sprint intermédiaire. On va se mettre dans sa roue. On n'est que deux, on a échappé. Donc ça c'est très très bien. C'est parfait pour nous. On va pouvoir le déborder. On est meilleur au sprint que lui, je suis certain. Il commence à être vraiment bon maintenant. On reste comme ça, on reste en première vue. C'est plutôt cool en vrai de jouer comme ça. En plus, évidemment, le sprint est en descente. Il y a un petit virage à prendre. Je vais le prendre correctement. Allez, on lance. On lance. Je pense que je l'ai là, c'est sûr. Ah oui, je l'ai mis une seconde dans la vue. Allez. Ok, il lance maintenant. Allez, on peut lancer en sprint. On est loin. On est vachement loin. J'ai été trop tard. Je ne sais pas comment. On va essayer de le déborder. Déjà, on va rester dans sa roue. Il est parti vite. Il est parti très très vite. Allez, là on le déborde. On le déborde. Ça passe. Là, on passe premier. En tout cas, on est dans le finish de cette deuxième catégorie. Ouais, il cherche les points. Allez, je commence à attaquer. Peut-être un peu commencé tout. Je ne sais pas. Quelque cause une froid qui nous a totalement débordé. On espère le revenir dans le virage. Non, ça passe. Ça passe. On passe premier. Allez, on est à 8,3 km. On se replace à l'avant. Ça attaque. The Bridge qui attaque. On reste avec les meilleurs. On reste avec les meilleurs. Surtout qu'on ne lâche pas. Il passe à l'offensive. On reste avec eux. Ça va accélérer. Donc, il faut vraiment rester avec eux. Le Van Aert, le Quintana, le Rulich. Par contre, le gars qui vient de nous protéger, il ne vient pas nous protéger du tout. Ok, ça roule pas mal. Il durcit la course. On est bien placé. On est à 5 km de l'arrivée. Tu fais rouler ces gars, car c'est un danger pour le Général. On est très très bien placé, nous. Plus vite, plus vite. Avec Hyatt, Spino, Monema. On se met dans la route Valverde. Est-ce qu'on va tenir jusqu'à la fin ? Ça roule vite. Ça roule très très vite. Il faudrait qu'ils se rollaient, là. Les gars. Pourquoi vous laissez partir ? Ah, merci. Ils ont compris. On se met dans la route Bernal. 2,3 km. Je pense que ça va revenir. Mais est-ce que nous, on va tenir, par contre ? Je ne pense pas qu'on puisse attaquer, sur le finish. Allez, on lance. On lance le sprint. Défaillance, mais je crois qu'on fait une 6ème ou 7ème place. On aura été avec les meilleurs, c'est bien. C'est très bien, ça. On va regarder un peu le classement. En tout cas, on a pris des points. Je ne pense pas qu'on ait le maillot à poids. Je crois qu'on est 2ème. Je ne sais pas. Kato qui est 1er pour l'instant. Nous, on est 1er au classement par points. Si, on est 1er au classement. On est très très bien, là. On a fait une 8ème. C'est cool. On a égalité de points avec Cosnefroi. Et un point de plus que Kato. Parfait, on a fait 8ème. C'est cool. On ne prend pas de points, bien sûr. C'est 18 points, quand même, pour l'aplacement. Ça fait du bien. On récupère bien, bien. Non, pas tant que ça, en fait. De toute façon, on va rester dans les roues pour les prochaines états. Ok. Parfait. Allez, c'est parti. On va continuer cette étape. Donc là, c'est une étape de plaine. Bon, il y avait quelques petites roues montées. Mais je pense que ça va le faire. On va tenir. On va juste rester dans les roues, dans le peloton. Et je pense que ça va le faire. Il n'y a pas de soucis. Allez, c'est parti. J'espère qu'on va avoir une bonne forme. Bon, à priori, on n'aura jamais des bonnes formes. Vu que ça n'a pas été dans nos objectifs. Donc on ne va pas faire grand-chose. Mais on sait que le Dauphiné, voilà, ça va être dur. Même si l'étape du jour ne présente pas un profil très accidenté. Mais bientôt, bientôt. Pour assister à un sprint massif, ne seront pas toutes réunies. Le col de l'escriné, placé en fin d'étape, risque bien de mettre en difficulté la plupart des sprints. On est mal ouvert de toute façon. On va essayer de le garder. On arrive au premier sprint intermédiaire. On va essayer de se replacer tranquillement. Tac, tac, tac. On n'est pas très bien placé là. On va essayer de reprendre bien le virage. C'est bien, c'est parfait. C'est bon, c'est bien placé, c'est parfait. Allez, on arrive au sprint intermédiaire. On a 2,5 km. On est dans la roue de la porte. Là, on est très bien. On a réussi à bien se replacer et tout. Je ne sais pas si les autres ont bien réussi à se replacer, mais non, on va essayer. de le faire. On s'est remonté. Ce n'est pas un sprint qui nous intéresse, forcément, qui l'a remonté, mais bon. On va tenter de le faire aussi. Il y a Bennett qui est juste là. On a un peu reculé. Allez, on lance. On a lancé vachement en retard quand même. On a lancé vachement en retard. Nuit onzième. Allez, on a 10 km de l'arrivée. On a encore 40 secondes d'avance. On va demander à nos coureurs de rouler. Je leur galope un. Utens, petit. On ne va pas y rechir aussi. Magnetic est devant lui, mais qui est juste bien placé. Pour l'instant, on est dans l'herbe, mais on est totalement bloqué. Et on n'est pas bien du tout. Je ne vais pas nous laisser passer. On est dans la route Christophe après. Christophe va forcément monter. J'y crois, j'y crois. On va essayer de remonter tranquillement. On va se faire avoir 7,5 km. Ce n'est pas terminé. Ça va le faire, ça va le faire. Petit virage qui va peut-être nous faire du bien. On n'a pas réussi. On était dans la route Nibali. On est toujours dans la route Nibali. Il y a Bennett qui est là. Bennett qui imagine qu'il va se replacer tranquillement. Allez, on remonte. On remonte tranquillement le peloton encore. C'est bien, là. On commence à être bien placés. On commence à être bien placés. Parfait, il y a notre équipe qui roule. T'as une zolo qui a fait nous bloquer. Hop, il y a certains coureurs qui redescendent, genre Chavez et tout, qui nous bloquent. Ça va le faire. On les esquive. Sagan qui est là. Allez, on se met dans la roue. Qui sait qu'il roule, là-devant ? C'est un Nocura, non ? Non ? Je ne sais pas. Oui, c'est petit. Ok, c'est petit qu'il roule. Il fait le taf. C'est bien, mon petit. On continue comme ça. On se replace. Christophe qui est revenu, je savais très bien qu'il allait revenir. Galopin qui est là. Mais dans la route, Galopin. Allez. On peut lancer. Il y a Vigiani qui est là. Christophe. On s'est peut-être bloqué, je ne sais pas. On fait une 6ème place. C'est bien. Franchement, c'est bien. Ce qu'on a proposé, c'était cool. Belle étape. Donc, c'est Vigiani qui gagne, qui était juste devant nous. Kato qui reste premier en général. Vigiani qui passe premier au classement par points. Koznofrock, il a dû partir dans l'échappée, qui a dû prendre les points. Et nous, on est premier au classement jeune. On garde un maillot. C'est bien. Koznofrock a juste pris deux points. Il est juste allé le chercher pour récupérer le maillot. Bon, c'est pas con. On a 50 points. Mais on est un petit peu loin quand même. On est devant au classement meilleur jeune. Et on prend encore des points. 14 points. Donc ça, c'est bien. C'est des points à reprendre. Et on récupère. On récupère un point plein. Et un point. Et un point récup. On ne dit pas non. Un point récup. Ok, parfait. On call. Cool, cool. Allez, c'est parti pour la troisième étape. Le plus on voulait en direction de Roman sur Iser. J'ai changé de t-shirt. Mais quoi ? Soir à ça un autre jour. Ouais, ok. J'ai tout l'en de partie. J'avoue. J'avoue. Je suis coupable. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Ok. On va commencer l'étape. Petite étape de sprint. On a moyen de le gagner, je pense. Ok. Si des favoris pour l'étape se font piéger à cause du vent. Bon l'étape, les gars. Il va se calmer, lui. Allez, allez. Pas possible. Allez, c'est parti. C'est parti. On est chaud. Là, on est chaud. Évidemment, toujours une mauvaise forme. Ça fait plaisir. Cette forme qui nous tient à cœur, qui nous fait du bien. Les arrivées en Vallée du Rhône sont souvent promises aux sprinters. Et cette année encore, tout laisse penser qu'ils vont se battre pour la victoire d'étape. Mais attention toutefois au vent, qui pourrait venir enrayer la belle mécanique des trains de sprinters. De toute façon, on a perdu un peu tous nos maillots. À part le jaune. Donc nous, on va juste rester dans les rouilles. On partira dans les staffs de montagne plus tard. Donc là, ça va être les sprints. Comme d'habitude. Allez, on a 3,2 km du sprint termedire. On a pris un petit point dans la deuxième catégorie, vu qu'il n'y avait existé que 3 devant. On s'est permis de prendre le petit point dans le peloton. On a forcé les choses. Évidemment, une petite accélération, une petite attaque qui nous a fait du bien. Mais le fallait, le fallait. Donc c'est important. On va se replacer. On est très mal placé. On est très, très mal placé. Essayez de se replacer correctement. Et on va chercher des points. On est loin d'arrière quand même. On va prendre peut-être 7 points. Même pas. 6 points. Allez, on est à 3,3 km de l'arrivée. On va essayer de se replacer. Parce que là, on n'est pas bien placé. On va donner l'EG à tout le monde d'ailleurs. On a vraiment pris le truc juste à l'arrivée. Je ne sais pas pourquoi on ne s'est pas pressé plus tôt. Mais ce n'est pas grave. Là, on est bien en vrai. On est bien placé. On continue. On accélère un petit peu. Il y a des bonnes roues là. Il y a des bonnes roues. Il y a Grenoble et Gun qui est juste là. On va prendre du rouge. Allez, on lance. On est un petit peu derrière tout le monde. Je crois qu'on finit dans la deuxième ligne. Mais je ne sais pas combien on fait. Je ne sais pas du tout combien on fait. Je ne sais pas moi. J'en ai doublé un sur la fin. Mais je crois qu'on fait 9e. Un truc comme ça. C'est nombreux devant. Mesdames et Messieurs. Il est dans une formette. Donc c'est Kaleb et Wad qui gagne. Sinon, je pense qu'on va faire une 9e place. Quelque chose comme ça. 10e place. On n'a pas pris beaucoup de points. On a pris 13 points aujourd'hui. En termes de maillot à poids, on est... On est loin. On est 5e. Après, dans les classes pour Montagne, on peut les récupérer. Là, on est 2e. Les étapes de Montagne, pardon. Allez, dernière étape de cet épisode. On a bien récupéré. On va pouvoir faire contre la monde dans les meilleurs auspices. Ça se dit ? Je n'ai plus une idée. En tout cas, on va pouvoir le faire. J'espère qu'on aura une forme plutôt moyenne. Après, on a encore une table de plaine et les 3 tables de Montagne. On pourra partir dans l'échappée. Et pourquoi pas gagner du hors catégorie qui nous ferait bien plaisir. Pour, encore une fois, augmenter notre coureur. Qui commence à être pas mal. Commence à être pas mal. On fait quelques victoires de temps en temps. On en a fait 3 l'année dernière. La saison dernière. Cette saison, je ne sais pas comment on en a fait. Je ne sais plus. Allez. On n'est pas l'un des favoris de notre équipe. Non. Magnulty est bien meilleur. On va se lancer. C'est parti. Je suis dans les 5 premiers. C'est ouf. Allez go. On est maillot blanc pour l'instant. Je pense qu'on va le perdre sur ça. On est pas très très long. On est tout un second de partir et pas monté. Merci bien qu'on est fort. Ça ne sert à rien de partir trop vite. Allez. On lâche rien. On est pas les gars. On est pas les gars. Allez on gère bien. Le début est quasiment plat. Ça va rouler vite. Fais attention à tes trajectoires. T'inquiète. On est là avec toi. Allez allez allez. C'est bon les trajectoires sont bonnes. On est bien là. Là on est très très bien là. On va peut-être un peu vite pour le coup. Pour le début. Et encore que je suis pas sûr. On n'a personne derrière non. Ça va bien sûr commencer à monter. Allez allez. Petit virage là. On a bien lancé. C'est bien. Je pense que le contre la montre on va pas le tenir. Voilà. Allez on reste comme ça. On a déjà attrapé celui qui est devant nous. Ça prend qu'on est allé un poil vite. Mais ça va. Il est dur que 7 km ce contre la montre. 14 pardon. Terme de jus on est pas mal. Ça c'est bien. Je pense qu'il va... Il va vite nous rattraper après. On est un kilomètre du premier point intermédiaire. Tu pourrais me pointer intermédiaire. Alors. Est-ce qu'on est loin ? 3 minutes 30 ça monte encore. On est pas si bon que ça à monter. Et on a perdu le coureur de devant. Il a accéléré un petit peu. Ah non il l'a. Toujours en danseuse. Allez vas-vous ! On perd pas trop de rouge donc ça va. Par contre on perd énormément de bleu. Je pense qu'on tiendra pas sur la fin. Le bleu tout ce qu'on a perdu. Allez je suis dans les temps tu m'étonnes. Je vais finir premier là mais... Il y a encore que même pas sûr. Non non je suis à peine poil devant. A peine poil. Ça ne fait rien de tir. 74ème. C'est ultra nul. On va rester tranquille pour le coup là. On n'a pas été si bon que ça en fait. Là on gère on va un peu moins vite. On va même diminuer encore l'allure. Non un peu plus vite. Pas plus vite. Attention tu arrives sur une pension sinueuse en descente. Va falloir freiner. T'inquiète pas mon petit. T'inquiète pas. On va pouvoir récupérer un petit peu. On a récupéré pas mal de rouge. Allez ça remonte pas longtemps. C'est de ne pas perdre trop de vitesse. Allez allez. Moins de 4 km. Allez. On est bien là. Allez. Allez on donne tout. Il reste 1,6 km. Allez on donne tout. On donne tout. On accélère. On est très très bien là. Il est à 600 mètres. Allez mon petit. Allez. Allez mon petit. On va être bien meilleur que notre temps pour le coup. On a géré. On a géré. On a fait meilleur que le temps prévu. Après évidemment on est moins bon contre la montre mais. Et on a fait un bon temps. En tout cas. Et c'est. Pino. C'est Pino qui gagne le contre la montre. Impressionnant. Donc lui qui prend le général. Premier classement par points. Evidemment on est plus meilleur jeune. Evidemment. On a dû faire une pas trop mal. Je pense qu'on finit 60ème. Quelque chose comme ça. 69ème. Ça va. Franchement ça va. Rolishke. 1 seconde. Ouran. Thomas. Molema. Lopez. Bernal. 14 secondes. Bon les meilleurs ont pris la tête. Evidemment. C'était sûr. Est-ce qu'on récupère des points contre la montre ? Pas du tout. On récupère aucun point. Bon on se retrouvera sur la prochaine étape. Qui peut-être est à notre portée. Même si encore une fois. On n'a pas nos bonnes formes sur. Sur le dauphiné libéré. Donc on verra bien. On verra au prochain épisode. Allez passez une bonne journée. Profitez bien. Abonnez-vous si vous appréciez. Mettez un petit pouce bleu. A bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501